Merci de votre fidélité sur le 3xW, car dans le cas.ch et sur Radio Avoletier. 54 ans de pouvoir de père en fils des Bongo au Gabon. 54 ans de règne du père au fils d'Agnassime au Togo. Au Congo-Brasa, Denis Sassou Nguesso cumule 42 ans à la tête du pays. 39 ans de pouvoir sans partage de Paul Biya au Cameroun. La liste des présidents à vie est encore longue. Des tripatouillages constitutionnels au feu de l'électoral, les peuples africains ont perdu toute voix dans l'histoire de leurs dirigeants. Dans plusieurs pays francophones, l'armée a plutôt de poids dans la gestion du pouvoir public, civil et politique. Les grandes mobilisations n'arrivent que rarement à faire fléchir ce dittateur africain. Les boycotts des élections par les oppositions se transforment en séries sur le gâteau des autocrates. En lieu et place du soutien au développement des pays africains, la communauté internationale et les multinationales profitent bien de la situation et ça donne à un jeu politique d'intérêt en s'acoquillant aux dittateurs. Les grandes mobilisations ont perdu leur raison d'être. Comment reprendre la lutte de libération en cette année 2021 pour redonner aux peuples africains leur pouvoir de souveraineté ? Eh bien, nous en parlons dans un débat panafricain avec nos invités. Radio à vous l'été, l'esprit patriotique. Eh bien, comme annoncé, nous accueillons en ligne, depuis la France, Marie-Paul Babli, enseignante en droit et organisée très souvent des conférences sur la lutte de libération des peuples africains. Marie-Paul Babli, bonsoir. Bonsoir, M. Sylvain, ravi de participer une fois de plus à une de vos émissions et puis meilleur vœu à vous et à tous vos auditeurs. Merci beaucoup, Marie-Paul Babli. Également en France, nous accueillons Adama Koulibaly, président de l'alternative patrioteuse panafricaine APP Burkindi. Adama Koulibaly, bonsoir. 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 Bonne année à toi, Adama Koulibaly. Bonne année, bonne année, bonne année aux auditeurs, bonne année et à Canal K. Merci beaucoup. Nous sommes également sur Radio à vous l'été, qui est la voix de la résistance du peuple tougoulais. Alors, on accueille également en Belgique, Philippe Cocou à Medodi, membre de la diaspora tougoulaise en Belgique. Bonsoir, Philippe à Medodi. Bonsoir, Sylvain. Bonsoir aux auditrices et auditeurs de la Radio à vous l'été. Et nous voulons les meilleurs pour l'année 2000. Merci beaucoup. Rapidement, on va commencer ce débat. Alors, Marie-Paul Babli, je vous soumets la toute première question. Plusieurs pays africains, francophones ou régnant une présidence à vie se partagent un dessin commun. De type actuel constitutionnel au flou de l'électorale, les peuples africains ont perdu toute voix dans le choix de leurs dirigeants. Les boycotts des élections par les oppositions semblent plutôt profiter aux dittateurs africains. Alors, Marie-Paul Babli, comment réorienter la lutte 2021 ? Justement, c'est la question que se posent beaucoup d'Africains. Merci beaucoup pour la question, déjà, et merci de commencer par moi. Vous êtes rentré dans le vif du sujet, mais quand même, il faut pouvoir placer un cadre de ce que vous êtes en train de dire. Il est certain que dans nos pays respectifs, je parle principalement francophones, tout à l'heure, en aparté, vous allez dire qu'il fallait parler son langue de bois. Et moi, je dis vraiment que, comme Aimé Césaire, je dirais vraiment que le mal de notre pays, c'est vraiment d'avoir rencontré la France. C'est vraiment, vraiment, vraiment d'avoir rencontré la France. Et quand on fait un bilan actuel, ça c'est mon avis, on a l'impression qu'on est cerné de partout. Depuis tant d'années, nous revivons encore les sempiternels causes et conséquences. Donc, il y a des élections, on nous fait croire que nous sommes démocratiques, des élections sont organisées, le peuple est censé aller voter pour celui qu'ils vont désigner comme leurs représentants. Et à la fin de la journée, c'est toujours les mêmes qui gagnent. Comme dit certains, on n'organise pas les élections pour perdre. Alors, tout cela vient d'où, en fait ? Quel est le vrai problème ? Parce qu'ils sont au pouvoir depuis belle lurette, comme vous avez dit. Ça change les constitutions à volant, comme on le souhaite. Surtout quand on sent que bientôt on doit partir. Donc, on peut modifier la constitution qui est quand même l'organe suprême d'un pays. Normalement, les théories disent qu'on a la séparation de pouvoir. Mais le pouvoir législatif et le pouvoir judiciaire appartiennent donc au pouvoir exécutif. Alors, ensuite, l'armée, très souvent, participe aussi avec le pouvoir qu'il est censé défendre, puisque c'est une autorité régalienne. On peut bien le concevoir. Ensuite, on se rend compte que le peuple, qui démocratiquement, le pouvoir appartient au peuple, le peuple, lui, en fait, se retrouve au milieu de quelque chose dont il sait comment se départir. Et c'est plutôt ça qui devient même problématique. Je vous donne l'exemple de la Côte d'Ivoire. Il n'est pas toujours bon d'opter pour la violence et par les coups d'État. Il a été mis en place ce qu'on appelait un boycott. Donc, de boycotter les élections présidentielles. Ce boycott a été très effectif. Il y a eu quasiment 92% des gens qui ne sont pas allés voter. Et ça n'a pas empêché le président en place de se déclarer vaincu avec 94%. Un score soviétique, on n'avait pas vu depuis de belles urètes. Tout le monde, en fait, a pensé que le fait qu'il soit rejeté par la population aurait suffi. Mais non, ça ne suffit pas. Parce que d'autres intérêts sont en jeu. D'autres intérêts sont en jeu. Et plutôt les intérêts extérieurs et non pas intérieurs. Alors, comment est-ce qu'il faut changer cela ? Il faut peut-être changer cela tout simplement en repartant à la source des problèmes. Ce serait très facile de dire qu'il faut les faire partir, ces présidents. Mais beaucoup de solutions ont été essayées. Surtout par le peuple qui va sortir, qui va se faire tuer. En Côte d'Ivoire, on a vu des gens manifester, se faire couper la tête, brûler dans leur maison. Aussi au vu de tout le monde. Et tolérés par tous. Parce que tout simplement, les enjeux extérieurs sont plus importants que les enjeux internes. Et avec souvent la participation des propres citoyens qui participent aussi à ces faire-faitures. Comment faut-il changer ça ? Peut-être qu'il faut un renouvellement de mentalité politique. C'est-à-dire pour une fois, des gens qui penseront vraiment au peuple, eux n'ont pas à leur propre ventre. La mongécratie, ça permet de voir aussi ce qu'on est en train de voir actuellement. Ça, c'est mon introduction. D'accord. Alors, le grand panafricain Adama Koulibaly, votre participe APP Burkindi, l'artéan anti-patriotique panafricain. Je rappelle à nos fidèles auditeurs de radio, à voletée de radio Canal Car, que vous étiez quand même candidat à la dernière élection présidentielle au Burkina Faso. Malheureusement, votre candidature a été récalée. Adama Koulibaly, vous avez suivi Marie-Paul Babli qui nous vient de la Côte d'Ivoire. Je vous repose la même question. Plusieurs pays africains, francophones, où règne une dictature ou bien une présidence à vie, se partagent un destin commun. Des tripartuages constitutionnels aux flottes électorales, les populations africaines ont perdu tout voie dans le choix de leurs dirigeants. Les boycotts, vous avez écouté tout à l'heure, Marie-Paul Babli nous a fait cas de la Côte d'Ivoire. Justement, les boycotts des élections par les oppositions semblent plutôt profiter aux dittateurs africains. Et devant cette situation, comment réorienter la lutte de libération des peuples africains, selon vous ? Il est vrai que ma candidature à la dernière élection présidentielle a été invalidée, comme ce fut le cas d'une quarantaine de candidats également en Côte d'Ivoire, parce que le système qui a été mis en place préfère des candidats maisons ou des candidats qui sont faibles, qui peuvent être battus. Des candidats maisons, c'est-à-dire quoi ? C'est-à-dire des personnes qui sont rémunérées, qui sont rétribuées pour être candidats, qui peuvent être candidates à l'élection présidentielle, ou des gens qui sont en fait du système, et auquel cas on assiste à un jeu de chaises musicales, et ce n'est pas dangereux pour le système qui est en place. Donc c'est ça. Et pour des candidats qui sont susceptibles de remettre en cause l'ordre néocolonial qui a servi l'Afrique francophone depuis trop longtemps, eh bien on trouve toujours une méthode, enfin en tout cas une raison des arguities, des prétextes fallacieux pour les écarter. Donc c'est pour dire que, en fait, les systèmes qui sont en place dans nos Afriques, ces États néocoloniaux, qui sont en fait des avatars du colonialisme, naturellement, en fait sont des pièces rapportées qui n'ont jamais eu de prise réelle, et c'est effectivement une tragédie pour l'Afrique et la colonisation de façon générale. Et ce système est une tragédie pour l'Afrique, particulièrement francophone, depuis la colonisation et depuis les indépendances. Et ce qui a suivi, puisque nous avons assisté à un déferlement de violence et de haine de la part des dirigeants français, pas de la France, pas du peuple français, mais des certains dirigeants français, sur ceux-là même qui ont voulu se départir de ce système-là, qui ont voulu une véritable libération de l'Afrique. J'en veux pour preuve ce qui s'est passé en Guinée, qu'on a créé lorsque Secoutouré a décidé, avec son parti, de se libérer de la France, de l'Afrique français. J'en veux pour preuve l'assassinat d'Olympio et de bien d'autres assassinats qui ont suivi par la suite. Donc c'est un système qui est en place, c'est un pacte qui est à la fois écrit et qui est à la fois symbolique, mais qui est réel et qui opprime le peuple, qui nous empêche d'avancer. On a l'impression qu'on a affaire, en fait, à ce que faisait auparavant l'Empire romain. On nous envoie des soldats, nous avons des soldats qui sont implantés un peu partout, et le chef de tout cela, César, il est à Paris, à l'Élysée, avec une cellule qui s'occupe de tout ça. Et ça fonctionne vraiment comme ça, c'est le dernier avatar de ce type d'impérialisme barbare et avec vraiment des forces armées qui sont un peu partout, au prétexte qu'il s'agit d'aider et d'aider ces gens, ces pauvres gens qui ne peuvent pas s'en sortir. Mais dans le même temps, on dit que ce sont ces pays-là, quand on prend l'exemple du Mali, qui ont demandé à ce que, par exemple, l'opération Serval ait lieu parce que Bamako était en danger, la démocratie était en danger, parlant de démocratie justement, en oubliant d'ailleurs que ce sont ces mêmes personnes qui ont été bombardées, la Libye qui a détruit ces pays-là, qui à l'époque étaient considérés par les critères de ces mêmes personnes, comme étant le premier pays en matière de développement humain en Afrique. C'est l'année où ils ont détruit la Libye et assassiné Kadhafi. Et ça, et les conséquences, on les a vus après, eh bien, ils sont venus, ils sont là depuis toujours et ça n'est. Ils ont renforcé la présence, ils étaient déjà, ils ont renforcé la présence, ça ne se passe toujours pas bien, ça va de mal en pire. Donc c'est pour dire que le vrai problème, c'est un problème systémique, c'est le système qui est en place. Ce n'est pas seulement les dirigeants qui sont là, c'est le système. On enlèverait aujourd'hui, pour le billet, on mettrait quelqu'un à sa place qui ferait la même chose, ça changerait quoi pour la population ? On enlèverait aujourd'hui, c'est valable pour Denis Sasson-Guessot, pour la famille Bongo, pour Autogo également, pour la famille Yadéma. Bon, c'est pas une question seulement d'individus, c'est une question du système. Regardez ce qui s'est passé au Burkina, ce qui se passe au Burkina. On a changé, on a fait une insurrection, il y a eu des élections qui ont été organisées, mais qui a été élu la première fois à l'issue de l'insurrection de 2014 ? C'est le même qui était là depuis une trentaine d'années. D'Aman Koulibaly, on vous comprend très bien, comment changer ce système, comment réorienter la lutte ? C'est un problème du système, ce n'est pas une question d'individus. Et donc, comment changer ce système ? Il faut que les panafricanistes, que les Africains comprennent que ce système qui nous exploite est le même qui brime aussi le peuple en Occident et ailleurs. Il y a une élite qui opprime le peuple français, puisque, rappelez-vous, le mouvement des Gilets jaunes, qui est encore d'actualité, n'eût été la pandémie actuelle et il y aurait eu des manifestations tous les week-ends. Alors, rappelez-vous ça, et c'est ce même système-là qui opprime nos pays. Donc, il n'y a pas d'autre alternative que la véritable organisation et la lutte, y compris par la lutte armée, puisque nous avons vu ce qui s'est passé au Rwanda. Lorsque toute la communauté internationale était en train de fuir et laissait le peuple, laissait massacrer le peuple rwandais, il a fallu des Rwandais armés pour libérer le Rwanda. Donc, il ne faut écarter aucune option. Aucune option. D'ailleurs, lorsque le peuple français, on se rappelle, lorsque le peuple français ne se sentait pas bien, qu'est-ce qui s'est passé ? Ils ont pris les armes. Ils ont pris ce qu'ils pouvaient comme armes pour se battre. Lorsqu'on fait des insurrections et que derrière, on voit qu'il y a une captation toujours du pouvoir, le système est tellement implanté, il a tellement tiré leçon de tout ce qui s'est passé qu'il faut vraiment pouvoir aller plus loin. Mais pour aller plus loin, il faut s'organiser, il faut avoir le courage de comprendre que les élections ne sont pas forcément ce qui va nous faire changer. Et d'ailleurs, il faut que le système change pour que les élections soient véritablement démocratiques. Et pour que le système change, il faut vraiment que les populations descendent dans les rues. Et pour que les populations puissent descendre dans les rues, il faut qu'elles soient organisées et qu'il y ait des organisations véritablement représentatives qui soient dirigées par des patriotes et au sein desquelles militent des véritables patriotes qui n'ont que pour seule ambition la libération de ces micro-États pour l'unité de l'Afrique. D'accord. Eh bien, avant de relancer Marie-Paul Babli, qui doit nous quitter dans maximum 10 à 15 minutes, nous allons voir également ce que pense Philippe Amedoudi, qui est membre de la diaspora tournée en Belgique. Philippe Amedoudi, vous avez suivi nos deux invités, Marie-Paul Babli, Adama Koulibaly, le Burkinabé. Adama Koulibaly a parlé tout à l'heure également d'une lutte armée, mais on va quand même toucher du doigt le côté armé de cette lutte. Alors, Philippe Amedoudi, revenons quand même sur le thème de ce débat panafricain, organisation des élections frauduluses par des dittateurs africains. on peut se poser la question pourquoi les grandes mobilisations n'arrivent que rarement à faire fléchir les dictateurs, les boycotts des élections par les oppositions semblent profiter plutôt aux dittateurs. Philippe Amedoudi, quelle est votre réaction sur ce débat panafricain ? Je confirme ce que mes prédécesseurs ont dit en apportant un petit éclairage. Vous savez, lorsqu'on prend le cas de la Côte d'Ivoire lors de la dernière élection présidentielle ou l'opposition après le parti du boycott, on a vu que leur situation n'est pas meilleure que celle obtenue au Togo ou en Guinée. Je crois qu'au fil des années, la dictature s'est adaptée à la situation. Et c'est Mitterrand qui le disait qu'un dictateur n'organise les élections pour les perdre. Donc, il faudrait que nous nous organisions autrement parce que la dictature a changé également la façon d'agir. Soit c'est les fraudes électorales systématiques, le tripatouillage voire même le viol constitutionnel. On l'a vu en Côte d'Ivoire, on l'a vu en Guinée, on l'a eu au Togo. Et je crois qu'également il y a une lacune sur laquelle et j'en terminerai par là, nous devrons commencer réellement à travailler. Vous savez, en Belgique où moi je vis, le vote est obligatoire, c'est-à-dire le citoyen en droit, en âge de voter, qui ne va pas voter, peut être poursuivi par la justice, voire se faire infliger une amende. On l'a vu au Togo, aux sorties des élections législatives, le ministre en charge des élections ou de l'intérieur dire que écoutez, il n'y a pas de minimum, il n'y a pas de taux de participation minimum pour valider une élection. Donc, même si 1% des populations sont sorties votées, les résultats sont un total. Vous voulez parler de l'égalité, de la légitimité des élections ? Tout à fait, il faudrait passer par là, il faudrait que nous travaillions dans nos constitutions, ils soient imposés un tout minimum de participation pour pouvoir valider les élections. ça empêcherait ces dictateurs-là qui poussent au boycott leurs adversaires pour se donner un boulevard. Il faudrait également, et c'est très important, M. Aldama l'a dit tout à l'heure, un engagement citoyen beaucoup plus actif. Il faut que les populations africaines qui se plaignent chaque fois de la misère dans laquelle les dirigeants les mettent, sachent que le droit de vote doit être exercé. Sache qu'il doit aller voter, sans quoi ils auront toujours des régimes qui ne prennent pas en compte leurs préoccupations ou leurs aspirations. Ça, c'est un travail d'éducation citoyen qui doit être engagé et accéléré dans les jours et semaines à venir. Je crois que c'est un grand défi que les dictatures ont lancé aux forces des changements, qu'elles soient politiques ou citoyennes pour les années, les moins années à venir. D'accord. Alors, Marie-Paul Babli, heureusement qu'on a quand même une juriste dans cette émission et Philippe Amédodil parle de légitimité, de légalité par rapport à des élections qui se passent dans plusieurs pays africains où le boycott semble plutôt profiter à ce ditateur. Le cas récemment de la Côte d'Ivoire dit long. Marie-Paul Babli, est-ce que vous voulez rajouter quelque chose par rapport à ce que vient nous dire Philippe Amédodil ? Ok. Merci beaucoup. Je remercie les deux intervenants. En ce qui concerne ce qui vient d'être dit par monsieur... c'est Philippe, c'est ça ? Oui, Philippe Amédodil. Ah, Philippe Amédodil. Ok. Alors, il faut tout simplement dire monsieur que des tests existent, des règles existent, c'est l'application qui fait défaut. Parce que si beaucoup de présidents ne respectaient ne serait-ce que la base, on n'en serait pas là. Il ne suffit pas de dire qu'on doit rajouter le nombre de pourcentages pour pouvoir être élu. Ça, on pourra le faire. Encore faut-il le respecter. Lorsqu'on a appris, c'est le minimum, que la Constitution est un texte sacré et qu'on voit des pays dont les autres sont toujours prêts à s'identifier puisqu'ils viennent se soigner ici, ils viennent acheter leur maison, déposer leur argent sur les comptes ici. Mais ces personnes-là ne modifient pas leur Constitution à la va-vite, comme ça. mais chez nous, c'est normal de le faire avec leur assentiment bien entendu parce qu'on a entendu M. Le Drian qui estime que c'est normal que M. Ouattara se présente parce que son dauphin est décédé donc le pauvre n'avait pas le choix. Donc eux, ils peuvent tolérer quelqu'un qui ne retrouve pas sa Constitution mais chez eux, non. Vous voyez aux États-Unis, qu'est-ce qu'il dit Joe Biden ? On interdit à M. Trump de violer la Constitution. Eux, ils savent la notion de Constitution. Est-ce que les nôtres le savent ? On pourrait écrire tout ce qu'on veut dans les Constitutions. Encore faut-il pouvoir vouloir du moins les appliquer. S'il n'y a pas de moyens coïncissifs derrière, et c'est que si la viole personne ne le mettra en prison, ça ne changera rien, alors évidemment, ils vont continuer à faire. Marie-Paul Babli, puisque vous allez vous quitter dans quelques minutes, je profite... Ne vous inquiétez pas pour cela, mon autre conférence à 16 ans, je peux quand même m'entretenir un peu. Je profite de l'occasion pour vous poser cette question, puisque le développement que vous venez de faire, là, justement, ça m'amène à vous poser cette question. En lieu et place du soutien au développement des pays africains, on voit que la communauté internationale et surtout les multinationales profitent de la situation. Mais bien sûr ! Et ça donne à une géopolitique d'intérêt en s'acoquinant aux dictateurs. Justement, devant cette situation, est-ce que le combat n'est-il pas perdu à l'avance par les peuples africains ? Non, mais on ne peut pas dire que le combat est perdu en avance, mais il faut reconnaître que les forces en face sont puissantes. Et comme disait, excusez-moi monsieur, l'ancien candidat aux élections au Burkina, c'est vraiment un système mis en place. C'est vraiment un système mis en place avec la collaboration des nôtres. Mais il n'est pas perdu en avance. Parce que tant qu'ils auront des prions qui vont servir à cela, tant qu'eux, ils défendront toujours leurs intérêts. Voilà, ils défendront toujours leurs intérêts. Donc, il n'y a pas de problème pour eux. Et ça, depuis le discours au nom de la paule, par, comment il s'appelle, l'ancien président français, François Mitterrand, tout ce système a été mis en place. Nous sommes en face des effets déstabilisateurs. Bailleurs de fonds, un nouveau cadre économique libéral, il faut faire comme eux, c'est-à-dire, comme vous avez parlé, toutes ces multinationales qui sont là pour les matières premières, pour la main-d'oeuvre, des interventions sauvages de ces multinationales. Mais il suffit juste de passer un coup de fil à Bolloré, à Bouygues, pour qu'ils viennent et qu'ils disent que oui, en Côte d'Ivoire, parce qu'on leur a donné la construction de nouveaux aéroports, pour dire, mais il faut bien que Ouattara reste. Tous ceux qui ont essayé un peu comme les bagots, on voit un peu la fin. On voit un peu comment ils font aussi, ils ne sont pas tués, maintenant on n'a même plus besoin de les tuer, on les écarte. On les écarte. Et comme disait le candidat au Burkina, il dit, mais justement même, le président peut se permettre de choisir les candidats qui vont l'accompagner aux élections. C'est vrai que c'est affligeant quand on fait ce bilan-là. C'est vrai que c'est triste. Mais quand il y a un mot dont je suis totalement d'accord, c'est l'engagement citoyen. Parce que les citoyens même en eux-mêmes, est-ce qu'ils ont compris derrière les enjeux ? Moi, je suis désolé. On fait ce qu'on peut avec peu de moyens, je le reconnais. C'est nous qui possédons tout, mais malheureusement, ce sont les autres qui ont toujours exploité depuis des siècles, des siècles, dans ce que nous pouvons faire, nous le pouvons. Beaucoup ont compris beaucoup de choses. Après, les moyens derrière ne peuvent pas, ne suivent pas parce que c'est vraiment verrouillé. Et quand il y a beaucoup de traites dedans, c'est compliqué. D'accord. Souvent, le peuple a essayé de sortir. Ils ont fait ce qu'ils pouvaient, mais après, je dis beaucoup, et puis après, ils se résignent. Comme en Guinée, ils se résignent. Après, en Côte d'Ivoire, vous sortez, vous voyez, vos propres amis se faire couper la tête devant vous, ben écoutez, vous restez à la maison. Parce que derrière, vous savez qu'il n'y a personne pour vous soutenir. Mais, ce que je voulais dire, en soi, l'engagement citoyen, il est vraiment, c'est celui-là. Et peut-être que c'est celui-là qui nous permettra de sortir de cela. Je donne l'exemple. Je ne parle pas de M. Kagame, qu'on l'aime ou qu'on l'aime pas. Je ne parle pas de lui. Nous savons très bien comment ça se passe au Rwanda. Mais arrivons aujourd'hui au Rwanda, vous allez voir quelque chose de différent. Pourquoi ? Parce que depuis la maternelle, il a rééduqué les Rwandais. Il faut toute une rééducation. Aujourd'hui, même le peuple à qui appartenait ce pouvoir l'a donné volontairement à un régime présidentiel tellement fort que le peuple oubliait que ce droit lui appartenait. Les jeunes, aujourd'hui, quand vous leur demandez, tous veulent rentrer dans la politique. Pourquoi ? Parce qu'ils se disent que c'est le seul moyen de réussir, c'est le seul moyen de manger. Avant, quand on était petit, on lui demandait qu'est-ce que tu voulais faire. Je voulais être enseignant ou je voulais être maître ou je voulais être instituteur. Aujourd'hui, ils veulent tous être politiciens. parce qu'ils se disent et comme le dit Marie-Paul Bablé, je ne vous coupe pas, quand la politique ne va, rien ne va. Mais rien ne va. Donc, tous ces jeunes-là, vous leur dites aujourd'hui, là, il y aura des présidentielles, des législatives. Mais si tu connais quelqu'un qui est membre de ta famille, tout simplement, vous allez l'accompagner, vous allez faire compagnie avec nous. S'ils gagnent, tu sais que tu auras quelque chose. Excusez-moi ici, monsieur. Je suis ici dans la diaspora. On m'appelle même pour des législatives dans ma région que je n'ai pas vues depuis 15 ans. Vous savez ce qu'ils me disent ? Je dis, mais écoutez, moi, je ne connais même plus la région. Il faut que je revienne. Oh, tu n'en as pas besoin. Il suffit juste que tu dises que tu viens en France. Si tu as de l'argent, les gens vont voter pour toi. Qu'est-ce que vous voulez que ça change, monsieur ? Quand déjà la mentalité est ainsi, même certains de la diaspora, quand je les entends parler, c'est juste une question de dire, nous sommes les plus jeunes, on va prendre le pouvoir, mais je ne pense pas que beaucoup veulent changer les choses. Quelques-uns, oui, mais la plupart que je vois ici, c'est parce que déjà ils se voient ministres, ils se voient ceci, ils ont déjà des postes tout fait. Donc, c'est pour refaire le même système. C'est tout, je suis désolé, je suis d'accord, monsieur, c'est tout mettre à zéro et recommencer tout avec une éducation à la base. Si on commence dès la maternelle avec nos enfants, mais je suis sûr que ceux-là, quand ils grandiront, ils verront différemment de nous. Donc, Marie-Paul Babli, vous appelez, tous les Africains et un changement de mentalité sur tous les plans. Mais totalement, mais totalement. Peut-être comme je dois partir. Regardez la femme du chanteur, enfin, le chanteur politicien, Bobby Wine. Sa femme qui a été arrêtée. Ça, c'est encore une autre chose. Si on n'arrête pas l'opposant, on arrête par exemple les proches pour mettre la pression. Parce que les femmes d'opposant, il faut l'arrêter, la mettre nue devant tout le monde. Comme on a mis nue la femme de Lumumba à l'époque, ça fait déjà plus de 60 ans, on a mis nue les Simone Babos à l'époque, mais tout ça pour que ça frappe la mentalité de ceux qui vont vouloir se révolter. Donc, vous voyez, vous voyez par exemple, un exemple comme ça, le fils était là, qui voit sa mère nue. Mais ce petit-là, il va grandir comment ? Avec la révolte. Dans 20 ans, il fait un coup d'État. On va dire quoi encore ? Et c'est reparti. Et on va l'appeler à côté pour venir ici servir l'Élysée et puis dans 20 ans, on refera la même chose. Nous, on aura à voyer pour rien. En somme, maintenant, c'est de tout repenser et moi, peut-être même de dire repenser un système qui est le nôtre. Ça prendra peut-être un peu plus de temps, mais une rééducation, souvent, ça c'est juste sur 20 ans. 20 ans dans la vie d'un continent qui a été aliéné depuis tant de siècles, ça ne change vraiment rien. Mais au moins, on repartira de nouveau. Parce que là, je vous le dis, ne nous mentons pas. Quand on veut faire une guerre, il faut connaître son adversaire pour utiliser les bonnes armes. Pour laisser on n'a pas utilisé les bonnes armes, donc on repart toujours à zéro. Pendant qu'on est au plan A, ils sont au plan B, ils sont au plan C. Donc là, on est toujours sur la défensive et jamais à l'attaque. Quand on est sur l'attaque, on aura au moins mis les premières bases. Merci, merci, merci beaucoup, Marie-Paul Bablé. Je rappelle que vous êtes enseignante en droit et vous organisez de temps en temps des conférences sur la lutte des libérations des peuples africains. Votre origine, c'est la Côte d'Ivoire. Merci, on se retrouvera très prochainement pour d'autres débats. Avec grand plaisir et merci aux autres intervenants. J'écouterai ce soir avec plaisir parce que j'apprends toujours des autres, des politiciens pour savoir effectivement, nous, dans notre domaine juridique, qu'est-ce que nous, on pourrait faire également pour l'avancement de notre continent qu'on aime tant. Exact. On est juste un peu peiné que ce continent qui revanche de tout soit toujours en 2021 à ce point-là. C'est juste de la peine qui nous fait souvent parler comme ça. Mais nous savons que nous allons nous en sortir un jour ou l'autre. Nous allons nous en sortir l'Afrique du Hohol de ses cendres cette année 2021. Merci, merci beaucoup Marie-Paul Babli et à très bientôt. Merci à vous. Radio Avouleté, l'Esprit Patrice.